Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo très spéciale que j'ai jamais vue sur ma chaîne c'est une vidéo sur l'acné alors c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée c'est un truc de ouf parce que dans quelques vidéos je vous ai expliqué mais très brièvement que j'avais eu de l'acné du jour au lendemain et ça a intéressé beaucoup de personnes etc etc et c'est surtout que maintenant j'en ai plus donc j'aimerais vous partager mon expérience puisque je sais que s'il y en a qui sont encore dans la situation où j'étais avant, qui ont encore beaucoup de temps etc etc donc du coup j'ai décidé de vous donner tous mes conseils toutes les erreurs que j'ai faites toutes les erreurs de quoi ne pas faire tout ce que j'ai fait qui était bien pour ma peau mal pour ma peau comment c'est venu, les produits que j'ai utilisé etc donc c'est parti alors j'ai tout noté ici pour pas oublier quelque chose on va faire la vidéo en 3 parties la première vidéo euh la première vidéo la première partie que je veux aborder c'est l'histoire de mon acné donc je vais vous expliquer comment c'est venu qu'est-ce qui s'est passé etc etc la deuxième partie je vais vous donner tous les conseils du monde toutes les erreurs à ne pas faire etc etc la troisième partie je vais vous montrer les produits que j'ai utilisé pour me débarrasser de mon acné donc let's go alors première partie mon histoire moi j'ai toujours eu de la chance énormément de chance parce que j'avais jamais 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 de buton euh à part j'avoue dans le c'est bizarre mais aussi dans le crâne c'est le seul endroit où mes boutons apparaissaient c'était dans le crâne aux racines de mes cheveux je me demandais pas pourquoi j'avais pas les cheveux graves tous les jours parce que ça va venir en commentaire je le sens mais c'était pas du tout ça donc ouais je savais pas pourquoi c'était trop bizarre mais en tout cas sur le visage la peau lisse mais lisse mais plus lisse on meurt vraiment j'ai des photos à vous montrer j'ai un visuel pourri ce qui fait que je peux pas mettre les photos au fur et à mesure quand je parle etc donc je vous montrerai sur mon téléphone donc j'ai une photo on voit mon front et je pense qu'on voit bien elle est pas retouchée ni rien j'ai clairement aucun aucune imperfection mais la photo est horrible aucune imperfection rien du tout j'ai juste les taches de grosseur j'avais vraiment mais quand je vous dis rien c'est rien pourtant je me maquillais enfin bref rien du tout donc j'étais très heureuse d'avoir cette peau et je suis rentrée en esthétique et là tout a changé parce qu'en esthétique on doit se maquiller tous les jours on fait des soins visage trop abrasif pour notre peau pas d'alternité de peau trop souvent etc etc je crois que j'ai maquillé ça pendant des heures et donc du coup ce qui fait que c'est extrêmement mauvais pour votre peau donc première chose je devais maquiller tous les jours donc je suis passée de maquillage tous les jours mais avec correcteur voilà à maquillage tous les jours extrême fond de teint poudre anti-terne bronzer brush highlighter partout sur la tête donc ça c'était un peu plus compliqué à gérer niveau peau j'ai commencé à avoir la peau plus terne donc ça c'est pas quelque chose de très grave vous pouvez faire des masques pour ça des masques pour l'éclat etc etc donc ça c'est pas très grave mais après au fur et à mesure je commençais à avoir des points noirs et des boutons donc ça c'était bizarre mais c'était des boutons en fait comme avant c'est à dire que dès que j'en avais un on partait mais deux secondes après jamais de ma vie je me serais dit j'avais un bouton pendant trois mois jamais de ma vie et là voilà c'est ce qui s'est passé j'ai eu j'ai eu donc les boutons qui partaient donc et à peu près en mai à peu près en octobre 2017 j'ai commencé à avoir des boutons comme ça genre on avait fait des soins au visage enfin bref on avait fait des trucs qui n'avaient pas du tout plus à ma peau et j'ai des boutons comme ça je pense que c'est hormonal aussi il y a aussi des réactions un peu allergiques aux produits que j'ai utilisé ma peau qui est un peu plus après l'été on sait que la peau après l'été elle n'est pas forcément géniale bref du coup c'est mieux comme ça mais vraiment du jour au lendemain en fait j'ai commencé à avoir des tout petits boutons ici genre les boutons en moins d'un moment je ne pas bien etc etc et puis ensuite ça a monté j'ai commencé à en avoir ici enfin bref en gros mon front il est devenu infesté en un mois j'étais je ne plus à même personne donc j'ai des photos de pendant genre quand ça a commencé à arriver moi je prenais en photo vu que je n'avais jamais eu vraiment de boutons genre dès que j'en avais un c'était la fin du monde donc je prenais en photo pour voir si ça a évolué etc et donc j'ai tout pris en photo je vous ai pris ça voilà ce que j'ai commencé à avoir voilà ce que j'avais voilà donc ça c'était bon des boutons mais ce n'était pas un truc de fou et ensuite une autre photo où là ça commençait à monter un peu sur le front sur le haut du front on va dire je ne sais pas si on voit bien mais bref ça commençait à monter monter ça faisait des trucs que j'ai horreur de ça des boutons granuleux alors c'est vraiment un truc dont j'ai horreur et ça me faisait voilà c'est ça pour moi c'est le truc plus dégueulasse du monde en plus de ça quand on du fond de teint ça se voit encore plus alors moi c'était vraiment un catastrophe pour moi non mais il me tuait et je prenais plein de photos tout le temps tout le temps et là ça c'était de pire en pire voilà ça commençait à être assez costaud donc là je commençais à avoir des boutons comme ça et ensuite c'était vraiment 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 pas du tout voilà c'est horrible c'est horrible on dirait des faux goût de montée mais il y en a voilà où ça en était à peu près dans mon acné voilà comment ça se passait donc ça a évolué donc là les photos que je vous ai montré c'est le maximum que j'ai eu sachant que j'en ai eu également sur le front et au niveau de ici mais c'était pas un truc louf moi j'ai vraiment ce que je prenne en photo c'était le front parce que c'était horrible donc tout ça dans l'histoire c'est pas hyper grave même si c'était une très mauvaise période pour moi c'était horrible je me sentais trop mal dans ma peau c'était horrible mais le plus gros soucis dans l'histoire c'est que j'ai la peau très sensible c'est à dire que si vous vous mettez des boutons sur la peau moi j'y touche pas je n'y touche pas d'ailleurs on reparlera de ça un peu plus tard dans la vidéo mais je ne touche pas mes boutons quand ils partent malgré le fait que je n'y touche pas mais vraiment pas ils laissent une cicatrice et ça c'est horrible donc en fait moi ce qui me dérangeait du coup c'est que mes boutons ont déjà resté très longtemps je suis restée comme ça bien pendant 3 mois avec des boutons intenses 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 et en fait mes boutons ne bougeaient pas genre ne bougeaient vraiment pas et une fois qu'ils ont commencé à partir ils étaient horribles en fait ils partaient et ils me laissaient une cicatrice rouge donc en fait c'était le bouton en creusé et bien rouge donc c'était juste horrible et en plus dès qu'une cicatrice part c'est vraiment très rouge et enfin dès qu'un bouton part c'était vraiment très rouge et comme j'ai perdu tous mes boutons d'un coup toutes mes cicatrices sont les 8 d'un coup voilà et sachant que vous allez sûrement me dire c'est peut-être l'alimentation le machin mais il n'y a vraiment absolument 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 rien qui a sujet dans mon alimentation vous inquiétez pas j'ai pris des mois et des semaines et des heures et tout ce que vous voulez pour chercher le produit comment mais il n'y a rien à faire voilà donc donc voilà c'est le problème de ma peau donc actuellement pour vous dire donc j'ai plus de boutons dans les 1 là mais après vous voyez on a des boutons comme ça de temps en temps mais c'est pas du tout des boutons d'acné comme j'ai eu sauf un qui est là ici je sais pas si on voit la caméra qui est là depuis je pense bien 2 mois et qui ne part pas il est pareil il est pas très gros il est juste un peu rouge mais c'est rien de fou là j'ai pas de fond de teint j'ai vraiment juste du du correcteur et du bronzer et d'highlighter mais j'ai pas de fond de teint et ma peau et moi je trouve qu'elle est bien par rapport à avant actuellement j'ai des cicatrices donc sur le front sur le menton je commence à avoir j'ai des boutons qui apparaissent ici mais des boutons de règles clairement donc c'est pas très grave mais par contre du coup il me laisse des cicatrices et voilà j'en ai ici aussi des cicatrices et là j'en ai pas mal ici on passe à la deuxième partie la partie conseil le premier conseil que je peux vous donner enfin il n'y a pas d'ordre mais je vais vous donner le premier conseil qui me vient à l'esprit c'est de boire de l'eau alors je sais que c'est hyper chiant tout le monde nous dit bois de l'eau bois de l'eau c'est bien pour toi pour ta peau pour tes cheveux pour te sentir bien pour une bien hydratée etc etc mais ça c'est pas nouveau mais je vous jure que moi même quand on me le disait je me disais ok d'accord machin et un jour je me suis dit bon allez je vais faire une cure d'eau je vais prendre en fait voilà je prenais ça je prenais des bouteilles comme ça pour aller en cours et dans le lycée on a un truc pour remplir l'eau donc je devais boire je me donnais comme objectif de boire 4 fois ça dans la journée donc un lit de simple je devais boire 4 fois 56 litres et donc c'est ce que je faisais je me disais alors là j'ai 2 heures d'anglais donc après les 2 heures d'anglais il faut que je finisse cette bouteille enfin bref je me disais ça dans ma tête et donc je buvais comme ça tous les jours enfin je le fais tout le jour d'ailleurs je sais pas pourquoi je parle au passé mais je dois boire comme ça parce que je vais plus en quoi donc ça c'est le minimum en fait le minimum c'est 3 fois sachant que l'eau vous le trouvez dans d'autres aliments voilà dans les légumes etc etc normalement il faudrait je crois que non je veux pas dire de bêtise je sais plus combien d'eau il faut dans le encore par jour mais bon bref peu importe et c'était mon strict minimum et je vous jure que quand j'ai commencé ma cure qu'au bout de 2 semaines ma peau a été toute hydratée il fallait une différence au niveau de mes pores de mes boutons qui n'avaient plus quoi enfin vraiment je vous jure c'est miraculeux la peau genre euh la peau non l'eau c'est à dire que là c'est dans ma période où j'essayais d'un de mes boutons que j'ai commencé la cure et je vous jure que ça m'a vraiment aidée vraiment 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 euh même pour tous mes rougeurs même je sens mieux quand tu bois de l'eau enfin vraiment c'est trop 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 bien donc buvez de l'eau alors un autre truc qui est hyper chiant là je vous comprends on est tous dans la même galère mais c'est l'alimentation on sait tous que le pire pour l'acné c'est le chocolat euh les chips et le saucisson tous les trucs gras comme ça alors ce qui est aussi très important c'est de se démaquiller tout le jour euh ça je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne le fait pas moi franchement c'est un truc que j'ai jamais pu j'ai jamais pu m'y faire enfin m'y faire j'ai jamais pu comprendre les gens qui ne se démaquillaient pas comment vous pouvez ne pas vous démaquiller genre c'est horrible et franchement si vous avez de l'acné et vous ne vous démaquillez pas mais vous étonnez même pas c'est il faut commencer de la base ça ne sert à rien d'aller prendre des traitements chez le dermatologue qui va vous tuer la peau que enfin vous tuer intérieurement des trucs hyper chimiques d'aller faire des prises de sang tous les mois tout le temps tout le temps tout le temps pour voir si tout va bien parce que les risques de dépression des trucs alors que vous ne vous démaquillez pas il ne faut même pas chercher les dermatologues ils vous vendent je ne critique pas de vous les dermatologues etc mais ils voient votre peau si vous avez beaucoup d'acné si moi j'ai été allé chez un dermatologue pendant mon truc pendant ma période d'acné je peux vous assurer qu'il m'aurait prescrit un médicament hyper méga mauvais pour mon corps peut-être que ça m'aurait enlevé mes boutons mais c'est hyper méga mauvais il y a en plus il y a des risques que derrière vos boutons reviennent enfin franchement il ne faut pas il faut déjà partir de la base et essayer d'enlever tous les mauvais trucs que vous faites dans votre quotidien donc voilà il faut vous démaquillez absolument il faut prendre soin de votre peau il faut mettre des crèmes adaptées à votre type de peau bien adaptées à votre type de peau si vous avez la peau grasse si vous mettez une crème pour les peaux sèches c'est normal que vous ayez des boutons voilà en fait il faut vraiment partir de la base et voir toute votre routine beauté votre routine d'enlève tous les jours les produits que vous utilisez etc si tout ça c'est adapté à vous ou non si déjà c'est pas adapté il n'y a un souci il faut déjà partir de là changer et s'il n'y a pas de changement au niveau peau on peut voir peut-être pour autre chose très important on n'y pense pas forcément que ça peut avoir des actions sur la peau mais changer les tés d'oreiller c'est hyper important parce qu'en fait vous pouvez frotter votre visage toute la nuit sur les tés d'oreiller donc si vous avez la peau un peu grasse parce qu'on a tendance à avoir la peau qui peut graisser pendant la nuit etc c'est hyper mauvais si vous l'endemain vous recouchez sur ça donc voilà l'idéal ça serait enfin il faudrait déjà sur une fois par semaine changer vos tés d'oreiller si vous pouvez le faire plus c'est bien franchement si vous avez la peau à tendance grasse et tout changer plus une fois par semaine si vous pouvez sinon une fois par semaine c'est ce qu'il faudrait faire mais maximum mais grand maximum une fois toutes les deux semaines c'est pas possible autrement franchement un conseil mais hyper mais hyper important mais ça peut sauver votre peau c'est de ne pas la toucher premièrement ne pas exploser votre bouton même si vous n'avez pas une peau sensible et que vous n'avez pas de cicatrice après ne les exposez pas parce que les microbes tout va de partout et donc du coup après enfin si vous avez un bouton vous l'explosez vous vous dites oh c'est bien le petit liquide qui sort si le liquide va un peu partout sur votre peau le bouton il va apparaître autre part voilà ça c'est un truc qu'on apprend en esthétique un truc basique mais en fait toute votre peau tout est contagieux on va dire tous les boutons sont contagieux n'utilisez pas de fond de teint en stick parce que tous les microbes vont partout il y a énormément de choses auxquelles il faut penser mais le plus important c'est de ne pas toucher sa peau si vous êtes en cours que vous touchez votre peau que vous explosez des boutons pas en cours mais si vous explosez des boutons chez vous et tout comme ça mais c'est hyper mauvais pour votre peau c'est hyper mauvais les boutons ils vont rester et ils vont en faire d'autres ils vont être encore plus rouges encore plus énormes et ne faites pas ça et surtout moi ce que je fais d'ailleurs c'est là j'ai installé ça juste à côté de mon bureau donc c'est là où je fais mon make-up et mes soins du soir des maquillants etc etc et en fait le matin avant de vous maquiller je me désinfecte les mains je sais que c'est pas très bien de se désinfecter tout le temps les mains c'est juste que j'ai toujours la flemme d'aller jusqu'à la salle de bain où vous me lavez les mains donc j'ai un désinfectant si vous pouvez faire à proximité vous avez un lavabo lavez-vous les mains à chaque fois avant de vous toucher la peau donc avant de mettre vos crèmes genre surtout ce qu'il faut pas faire c'est avoir une crème avoir les doigts dégueulasses mettre les doigts dans la crème et mettre sa crème déjà ça va sur votre peau vos doigts dégueulasses et en plus les mains bien propres lorsque vous prenez soin de votre peau un autre truc très important au niveau hygiène c'est les pinceaux à maquillage nettoyez hyper bien vos pinceaux à maquillage c'est hyper hyper important sans ça c'est la base quoi les pinceaux fond de teint et tout qui déroulent de fond de teint quand vous les nettoyez ça ne vous coûte plus voir ça s'il vous plaît une fois par semaine moi personnellement je lave mes pinceaux une fois par semaine et je mets tiens bon après je maquille etc donc c'est pas pareil je me maquille sûrement peut-être plus que vous ou peut-être moins que vous mais c'est hyper important au moins une fois par mois avec un grand maximum ce qui est bien aussi c'est de faire des masques et gommages encore une fois adaptés à votre type de peau n'hésitez pas si vous achetez vos produits moi personnellement c'est souvent chez Sephora à demander conseil aux vendeuses c'est hyper important que ce soit vraiment adapté à votre type de peau parce que sinon vous allez vous tuer la peau sinon aussi ce qui est bien je sais que c'est un peu chiant mais c'est peut-être de moins se maquiller moi enfin récemment je vais de moins en moins en cours vu que c'est la fin de l'année que j'ai des révisions à faire chez moi etc mais en fait ce que moi je fais bon là je me maquille pour la vidéo mais chez moi déjà je me maquille pas ça c'est sûr si je sors pour aller faire des courses ou faire je sais pas quoi je me maquille pas je me maquille que vraiment si je vais en cours et encore je mets plus son teint je mets que du correcteur et après en fait je me maquille comme ça je me maquille correcteur après je me mets un peu de bronzer un peu d'highlighter je me fais les yeux et puis voilà essayez de faire ça je vous jure que c'est une habitude de la prendre peut-être que la première semaine ça va vous faire bizarre d'être moins maquillée mais après vous allez vous y habituer et puis ça va partir tout seul puis là en plus c'est une période où il commence à faire chaud donc honnêtement porter 3 tonnes de maquillage sur le visage c'est pas agréable c'est pas cool du tout en plus on brille etc donc vaut mieux pas tenter ce genre de choses dernière partie de la vidéo ma routine beauté les produits qui ont marché pour moi etc j'ai tout vous montré alors premièrement au niveau de mes produits qui ont marché pour l'acné on va parler de 2 produits qui se mettent sur les boutons donc pour faire partir les boutons donc premièrement il y a le produit de chez Kiehl's que j'avais d'ailleurs eu en partenariat il y en a qu'un il y en a qu'un pour l'acné en fait c'est une petite crème toute blanche toute simple qui pénètre comme une crème normale en fait vous mettez avant de mettre votre crème hydratante etc vous vous lavez le visage vous mettez votre lotion et vous mettez vous mettez un peu de crème sur votre bouton en se désorientant bien les mains en changeant de doigt à chaque bouton voilà et moi je faisais ça et ça a très 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 bien marché et ça marche toujours dès que j'ai un bouton je... ouais bon sur celui-là ça marche pas lui il est tenage de toute façon c'est une cicatrice j'ai même pas remarqué mais en vrai tous mes boutons sont partis grâce à ça enfin pas grâce à ça mais tous les dès que j'ai un bouton je le mets et ça part trop bien un autre produit qui est assez connu c'est la lotion asséchante de chez Mario Badescu c'est clairement je crois le produit le plus connu pour l'apnée enfin pour les boutons vraiment bouton bouton donc il me semble je sais plus combien ça coûte ça coûte en dessous de 30 euros voilà déjà donc ça vous le savez je sais plus combien ça coûte je crois que c'est entre 20 et 30 un truc comme ça donc c'est une petite lotion qui se présente comme ça qui est assez chante à trouver en France donc soit il faut commander sur le site Urban Outfitters et encore il n'y a pas tout le temps le Mario Badescu mais c'est juste qu'ils vendent cette marque ou sinon il faut aller dans une boutique Urban Outfitters ou sinon c'est aux Etats-Unis que vous allez trouver ou peut-être à Londres aussi en France c'est hyper galère à trouver vous avez peut-être sur le site Beauty Bay c'est un site qui rejoint des produits américains en France donc voilà c'est une lotion qui est super bien en fait vous trempez votre coton-tige c'est un bifasé qu'il ne faut pas secouer parce qu'en fait par contre c'est très chimique ça pue l'alcool et tout mais vous trempez votre coton et vous récupérez la face du fond donc c'est un petit truc grosse que vous mettez sur votre bouton mais toutes les américaines vous savez que j'ai ma joue c'est pas possible vous mettez sur votre bouton en fait et vous laissez donc toute la nuit et tout le matin alors soit votre peau elle est absorbée ça dépend de votre type de peau soit ça reste sur votre peau et moi ça reste sur ma peau personnellement et après je passe avec un petit coton il est aussi mou parce que je me lave pas le visage le matin je vous expliquerai pourquoi ça marche hyper bien ça déchèche vraiment les boutons par contre il ne faut pas le faire sur les petits boutons c'est à dire que c'est vraiment sur les boutons les boutons blancs ou les gros boutons c'est pas genre vous avez la peau granuleuse enfin la photo que je vous ai montré où j'ai la peau granuleuse en début de vidéo faut pas le faire là dessus parce qu'en fait ça va plus faire ressortir votre bouton je sais pas trop comment expliquer c'est pas très logique mais je sais pas comment expliquer alors je suis allée chercher le produit qui me manquait c'est mon nettoyant pour le visage alors juste pour vous expliquer je me nettoie le visage que le soir alors déjà pourquoi le soir parce que le soir personnellement bah moi comme je me maquille voilà quand je me démaquille j'ai besoin de me laver le visage après je peux pas me démaquiller ensuite mettre ma crème je peux pas faire ça donc je suis obligée de nettoyer ma peau personnellement après vous faites comme vous voulez il y en a qui préfèrent le matin pour un côté frais etc moi j'ai pas du tout besoin j'ai pas de peau grasse particulièrement le matin enfin il y a rien de spécial à avoir sur moi le matin donc du coup je préfère vraiment le soir comme ça ma peau est bien prête à absorber toutes mes crèmes etc donc ça c'est vraiment important selon moi et ce que je vous déconseille fortement c'est de vous laver le visage deux fois par jour alors les gens qui vont dire moi je fais ça j'ai mes problèmes etc etc alors ok mais en tout cas si vous avez de l'acné c'est trop abrasif c'est mauvais pour votre peau ça la décape il faut pas se décaper la peau en fait ça c'est un problème que les gens comprennent pas si vous décapez votre peau vous faites trop de masques trop de gommage trop de nettoyage trop de lotion trop de tout votre peau va être décapée elle va reproduire encore plus de sébum et là c'est tombé la galère les boutons les points noirs tout ce que vous voulez donc ça c'est vraiment pas à faire du tout bref mon nettoyant préféré alors lui je pense que je vais m'acheter un carton complet de ce produit parce que c'est le meilleur que je connaisse j'en ai testé des milliards et des milliards et c'est comme si ma peau s'était habituée à ce produit et dès que j'utilise un autre ça me fait des boutons mais c'est un truc de dingue je vous jure que c'est vrai bref c'est le Mario Badescu enzyme cleansing gel donc c'est un gel qui est très bien pour les points noirs pour l'acné pour tout ce que vous voulez s'il est parfait il sent bon il sent bon et il me semble qu'il ne coûte pas plus de 30 euros non plus en tout cas pas plus de 40 ça c'est sûr mais je ne sais plus du tout combien ça coûte honnêtement ce n'est pas non plus les produits les plus chers et ils sont vraiment vraiment top et vous pouvez regarder sur le site Urban Outfitters si vous voulez commander il y a énormément de produits différents donc vous avez pour les points noirs pour l'acné pour tout ce que vous voulez et c'est vraiment trop trop bien alors un truc qui m'a énormément aidé mais genre énormément et je me suis décidée à acheter presque vide il y a un mini fond il faut que j'en rachète c'est horrible cette sensation c'est horrible la lotion clarifiante exfoliante matin et soir pour les peaux mixtes à grasse de chez Clinique alors j'ai pas la peau grasse j'ai la peau plus mixte mais honnêtement ce qui était trop en fait c'est ce qui a retiré mes boutons clairement je suis persuadée que c'est ce produit qui a fait que mes boutons sont partis beaucoup plus vite parce qu'en fait ça vient comme on va dire désinfecter votre peau c'est à dire que vous démaquillez vous vous lavez le visage et vous passez votre lotion ça enlève tous les microbes tous les petits trucs et là vous pouvez mettre votre crème et bah je vous jure que ça m'a trop aidé par contre je vous déconseille de mettre sur tout le visage je vous conseille plus de mettre là où vous avez des problèmes d'acné à moins que vous ayez la peau vraiment très grasse mais moi je vous conseille ça elle existe aussi pour les types de peau enfin des peaux sensibles etc etc il y en a plein et il y en a même une spéciale acné mais j'avais peur que ce soit trois séchant parce que j'ai vraiment pas la peau grasse donc voilà j'ai pris celle-ci et elle me convient très bien et puis elle dure très longtemps j'utilise matin et soir depuis bien trois mois je pense et franchement je suis tombée amoureuse de ce produit si je peux vous conseiller une crème pour le visage que j'utilise donc tous les soirs c'est bien la Pornomore de chez Dr. Brandt ouh j'adore cette crème en plus elle semble frais j'adore par contre le seul inconvénient c'est qu'elle coûte assez cher elle coûte il me semble si vous faites bêtises 56 56 euros vous pouvez la retrouver chez Sephora il y a énormément de produits dans cette marque pour les peaux les peaux grasses avec les peaux les peaux les peaux les peaux les peaux et en fait ça c'est une crème à la base qui est faite pour les pores mais ce que j'aime bien c'est que c'est une crème hydratante parce que c'est toujours le problème on n'arrive jamais à trouver un truc assez hydratant pour un type de peau qui a des problèmes etc donc elle est bien parce qu'elle est hydratante elle est très bien pour les pores pour l'acné pour tout ce qu'il y a enfin moi ça vraiment ça m'enlève tous les petits boutons vous savez les petits boutons qu'on n'aime pas les trucs granuleux là et bah ça m'enlève ça et je la trouve géniale niveau contenance c'est pas ouf 50 grammes ils disent je veux dire bonjour à la caméra et donc du coup voilà je vous la recommande à fond la caisse alors j'ai oublié de vous mentionner un conseil hyper important je ne sais même pas comment j'ai pu oublier ça enfin moi c'est par rapport à moi une erreur que j'ai faite c'est d'utiliser des savons anti-acné donc des savons des savonnettes quoi anti-acné j'ai utilisé celle de la marque Sea What By S qui est vraiment anti-acné nan 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 vous voyez sur le site des avant-après du coup etc que des problèmes j'ai eu que des problèmes de peau à cause de ça et un autre savon anti-acné que j'ai utilisé je ne sais même plus la marque que c'était mais bref que des soucis avec les savons comme ça ma peau en tout cas je n'aime pas du tout du tout du tout mais alors pas du tout ça c'est le pire clairement le pire dès que je mets ça j'ai un bouton mais c'est instantané je vous jure c'est un truc de dingue donc moi si je peux vous recommander quelque chose c'est de ne pas utiliser des savons comme ça même s'il y en a qui vous disent c'est plus naturel etc etc peut-être mais en tout cas pour l'acné moi je ne trouve pas ça bien du tout parce que ça dessèche quand même pas mal la peau même si vous prenez un truc assez nourrissant ou hydratant ou ce que vous voulez moi je n'ai jamais aimé donc voilà c'est une petite anecdote et ensuite on parle de cicatrices quels sont les produits qui ont bien marché pour mes cicatrices alors le premier c'est le gel à la base d'escargot de chez Silhouette By S vous devez sûrement connaître cette marque j'en sais rien et en fait c'est un gel à la base d'escargot comme je l'ai dit et c'est un gel que j'applique en tant que sérum on va dire et ça c'est vraiment vraiment cool bah disons que ça a vachement atténué mes cicatrices en fait les rougeurs on va dire pas autant que je l'aurais espéré honnêtement mais c'est quand même pas mal honnêtement c'est plutôt cool et voilà donc si j'avais acheté ça et du coup le savon ça ça marche super bien le savon bah voilà j'ai pas du tout aimé niveau bouton j'ai pas vu ma peau qu'il y avait plus de bouton etc vu que j'avais plus de bouton mais niveau cicatrice c'est vachement cool niveau rougeur ça fait rien niveau poignard ça fait rien c'est clair sur moi ça n'a rien fait et ensuite ce qui est très bien aussi pour votre peau athléique moi je m'en mets quand je mets ma maquille pas je mets ça juste là sur ma peau je mets du gel d'Aloe Vera c'est nutritif et réparateur pour visage et corps c'est de la marque Aromazone c'est du Pujo je vous conseille à fond l'Aloe Vera c'est sinon c'est vraiment pas le plus pour votre peau pour le coup mais ça c'est très très bien pour les cicatrices pour les problèmes de peau c'est très très bien c'est cicatrisant et le dernier conseil produit que je peux vous donner c'est un truc qui s'appelle le Safi alors vous voulez actuellement ici c'est dégueulasse parce que là ça colle de partout ça se présente comme ça et en gros je vais te poser parce que là donc c'est pour enlever les boutons et pour avoir de ce glowy skin et ça c'est vraiment cool donc en fait c'est une cure de 21 jours que vous prenez tous les matins clairement c'est le truc le plus dégueulasse du monde mais clairement mais ça marche super bien pour votre peau c'est une cure du matin quoi et sinon je peux vous conseiller aussi c'est le citron le citron tiède dès le matin c'est le top du top du top mais du top pour votre peau même pour votre corps c'est hyper bien pour avoir un ventre plat c'est parfait c'est tout ce qu'il vous faut je peux vous conseiller à fond ça c'est vraiment le truc qui marche super bien et le Safi que je peux vous regarder tout à l'heure il vient d'Inde c'est pas très facile à trouver mais je crois qu'il y a un site qui est libre en France et ça coûte rien du tout et c'est trop 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 bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'essaie de donner mon maximum de conseils après si jamais j'ai d'autres trucs à vous conseiller ou que ce soit tout sera en barre d'infos n'hésitez pas surtout à me poser des questions si vous avez la moindre question je vous réponds de partout sur tous mes réseaux sociaux sur tous les commentaires etc il n'y a aucun souci n'hésitez pas aussi à partager votre expérience niveau acné qu'est-ce qui a marché pour vous etc niveau citrice s'il vous plaît moi ça m'aiderait beaucoup et puis et puis voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que j'ai pu répondre à des questions j'espère que vous allez vous mettre à boire de l'eau à changer votre thé d'oreiller à boire du citron dès le matin j'espère que tout ça vous allez le faire si jamais vous avez de l'acné surtout pensez bien d'abord essayez des méthodes naturelles essayez de voir les croches que vous utilisez etc c'est très important avant de prendre des traitements qui sont lourds pour le corps vraiment s'il vous plaît faites attention à ça donc voilà je suis là que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine